bonsoir namaskar pourquoi faire des plans pourquoi prévoir pourquoi planifier et pourquoi attendre tel ou tel type de résultat imaginez que vous rêvez vous rêvez que vous êtes le grand architecte du pharaon d'Egypte et qu'il vous demande de construire la plus belle stèle funéraire jamais édifiée au bord d'une île vous préparez des plans vous réunissez vos équipes vous choisissez les meilleurs matériaux vous affrêtez de nombreuses embarcations pour transporter les pierres depuis à soin et puis la construction commence et puis cette construction prend du retard le pharaon n'est pas satisfait de vos travaux il menace de vous remplacer ou même de vous exiler et puis avec le temps et de nombreux efforts la pyramide est enfin édifié bien sûr vous n'êtes plus là pour assister à l'inauguration car vous avez été exécuté depuis longtemps et puis vous vous réveillez et vous vous dites mais tous ces plans que j'ai conçu toutes ces personnes qui comptaient sur moi ou sur lesquelles je comptais toutes ces choses que je devais accomplir tous ces résultats qui devaient être tenus tout le stress que cela a entraîné mais finalement tout était un rêve quelle importance cela a maintenant que je suis éveillé n'a-t-il jamais eu un temps un objectif n'a-t-il jamais eu même un architecte un pharaon des ouvriers des maîtres de chantier tout cela n'était qu'illusion et bien tous les rôles que vous jouez tous les plans que vous échafaudez tous les résultats que vous espérez tous les gens que vous servez tous les gens qui comptent sur vous font partie du grand rêve du grand rêve appelé votre vie les plans qui occupent tant votre espace de conscience n'ont pas plus de réalité que ceux que vous les élaboriez en Haute-Égypte lors de votre rêve pas de plan aucune attente aucune intention par leurs grâces om shanti 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 s'il estava s'il Sous-titrage ST' 501